19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition d'information que vous emmènera dans différentes provinces de la République démocratique du Congo pour vous parler développement. Comment valoriser les tourbières du bassin du Congo et améliorer les conditions de vie des communautés locales et peuples autochtones ? C'est au cours de cette pré-COP 27 que les deux ministres de l'Environnement et le vice-premier ministre ont démontré aux participants de la capacité du stockage de carbone. Suivez. Les forêts du Congo possèdent la plus grande tourbière du bassin du Congo. Ces tourbières sont d'une importance capitale dans la régulation du climat pour sa capacité d'extraire les carbones, la préservation des écosystèmes aquatiques et la nécessité de transformer la ressource en une véritable opportunité de développement pour les États et les communautés rivéraines. a souligné la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et le Développement Durable lors des salles d'événements sur les tourbières pré-COP 27. Le plus important pour nous, c'est de faire savoir à l'humanité que si nous, au bassin du Congo, nous protégeons l'environnement, ce n'est pas parce que quelqu'un nous les a dictés. C'est notre vie depuis nos aïeux. Je voudrais aussi que dans nos réflexions, nous puissions accompagner l'Afrique dans ses réflexions, de lier la protection de l'environnement à l'économie, au social, qui va nous amener au développement durable. Le Japon a contribué de manière significative et est parmi les bailleurs de fonds du bassin du Congo. Nous devons non seulement préconiser la préservation de la biodiversité, mais aussi promouvoir le développement économique et social qui garantit une meilleure protection de l'environnement. Le Japon est prêt à mettre en œuvre de manière constante l'engagement pris dans la déclaration conduite des bailleurs de fonds du bassin du Congo et à contribuer de manière significative, tant sur le plan multilatéral que bilatéral. L'Afrique est prête à conserver et à promouvoir des solutions ainsi qu'à générer une croissance verte inclusive dans les cadres des tourbières du bassin du Congo. Lancement, travaux de la télé nationale de validation des guides méthodologiques pour élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire. C'est le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui a donné hier le top départ de ses assises. C'était à l'hôtel Memling. Reportage. Ces travaux de trois jours ont pour objectif la validation du rapport de diagnostic sectoriel en vue de la réalisation du schéma d'aménagement du territoire pour des résultats escomptés. Le ministre d'Etat, en charge de l'aménagement du territoire, s'est apaisanté sur la vision du chef de l'Etat qui place le bien-être du peuple congolais au centre de la gouvernance. Envie de faire du secteur de développement socio-économique du pays son cheval des batailles. Les travaux de la télé qui s'ouvre ce jour s'inscrivent dans les cadres de la poursuite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire et de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2022 qui prévoit la validation du rapport de diagnostic sectoriel et des guides méthodologiques permettront aux provinces et aux entités territoriales décentralisées et déconcentrées d'élaborer leurs plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire. La représentante enjointe résidente du PNUD a soutenu que c'est grâce à ce programme que le pays s'est doté pour la première fois d'une politique nationale d'aménagement du territoire. Le PNUD soutient ce processus à travers le programme d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire financé par CAFI. Le renforcement des capacités du ministère de l'aménagement du territoire dans la mise en œuvre de la réforme en cours fait suite à la mobilisation de l'expertise internationale et la mise en place d'une cellule d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire. Et c'est grâce à l'appui financier et technique de l'initiative Forêt de l'Afrique centrale CAFI, du Fonds national RED, FONARED et du PNUD pour la réforme du secteur. Mobilisation accrue des recettes en Nitori, les régimes financières sont passées de 4 à 9 milliards de francs congolais par mois. C'est ce que nous fait savoir Ouskal Mbal-Kaïch dans ce reportage. Accroissement des recettes à la sous-direction des douanes et axes de Nitori qui sont passées de 4 à 9 milliards de francs congolais le mois. Une performance réalisée grâce à l'encadrement et à la politique managériale de l'administration militaire que dirigent les gouverneurs, le lieutenant général Johnny Lugouin-Kaïchaba. Satisfaction morale du numéro 1 de la DGDA à Nitori. Encourager cet état de siège là parce que pour nous, en ce qui nous concerne, ça nous aide d'un grand appui. Avant l'état de siège, on n'avait pas le niveau de recettes que nous avons actuellement. La fraude s'est installée comme une règle et le paiement des droits devient une exception. Donc nous vivons dans une circonstance où la culture fiscale est la plus moindre possible et que nous nous battons pour que nous puissions relever le niveau de cette culture-là. L'Itourie figure parmi les provinces où la fraude douanière bat son plein. La directrice générale de la direction générale des douanes et accises, Jeanne Kawanda, avait révoqué trois agents pour détournement des deniers publics. Une manière de traduire en acte la tolérance zéro prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, au sein des services de l'État. Et l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres de la douane reste sans cheval de bataille. 69 jeunes viennent de bénéficier d'une formation en électricité, initiative du programme volontariste à l'éducation et de la formation professionnelle dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et ce avec l'appui financier du Club National des sous-traitants. Une formation développée par Mérine Lequé. L'avenir d'un pays dépend de la jeunesse dit-on. La province du Lualaba fait de cet adal son cheval de bataille. Après avoir été formé pour une durée de trois mois dans les domaines de l'électricité, notamment dans les cadrages de base et haute tension ainsi qu'en soudure, 69 jeunes viennent d'être lancés sur le marché d'emploi afin d'expérimenter leur connaissance au profit de la province. Une initiative du programme volontariste d'éducation et de formation professionnelle est financée par le Club National des sous-traitants afin de répondre à la vision du chef de l'État qui fait de l'entrepreneuriat de jeunes l'une de ses priorités et ce en vue d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La cérémonie de remise de brevets a eu lieu en présence de plusieurs autorités politico-administratives du Lualaba, dont les commissaires-générales de PEM. Le président du Club National des sous-traitants, Gabriel Chuténé, a incité ces jeunes à mettre en pratique les connaissances acquises. Mes amis L'Oréal, je vais vous dire une chose, le chemin est encore long. Moi-même, des formations, je suis ingénieur d'électricien, mais jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre. Donc j'apprends sous le tableau. Les bénéficiaires n'ont pas tari des loges. Nous avons connu des très bons enseignants au regard de leur expérience. Ils nous ont vraiment aidés pendant cette période d'apprentissage et nous espérons être à mesure de mettre ces conseils en pratique. C'est ici que commence une nouvelle expérience pour cette première vague de jeunes formés. La CIFPA attend voir ses autres projets être mis en compte pour un partage équitable de richesses au profit des Congolais. Dépôt projet dédié budgétaire à l'Assemblée provinciale de Kananga par le gouvernant de la province du Kasseï Central. On en sait plus avec Fifi Moukouni. C'est parti pour les travaux d'élaboration du projet dédié budgétaire de l'exercice 2023 de la province du Kasseï Central. Le gouverneur John Kabea Shikai a à cette occasion invité la commission mise en place de travailler d'arrache-pied, question de se conformer au délai prévu par la loi des finances, à savoir le 15 novembre 2022. Je vous voudrais déprimer encore ma guillotine et l'intérêt à vous de voir c'est lui rendre un témoin en hommage au président de la République, le monsieur le État, Félix, Antoine, je sais que j'ai dit que la prison de la paix sans laquelle ces assises ne doivent pas plus être organisées dans notre province. Comme vous les savez, l'édit budgétaire de l'année est l'acte par lesquels son profit est autorisé par l'Assemblée provinciale le ressource de l'échange provinciale d'un exercice biliaire. Plusieurs officiels de la province ont rehaussé de leur présence cette cérémonie du lancement de ses travaux relatifs à l'édit budgétaire, au nombre desquels les membres des conseils de sécurité, du gouvernement et de l'Assemblée provinciale. Les déplacés de l'insécurité causés par les conflits tekiyaka envahissent le territoire de Bagata de la province du Kuilu, abandonnés à leur tristesseur, ils ne savent pas en tout cas à quel sens se vouer. Le député national Del Mambo appelle donc les autorités à leur apporter assistance pour la survie. Aujourd'hui, ils se sentent abandonnés par tout le monde. 10 000 personnes qui sont en déplacement, qui vivent d'une façon précaire et qui attendent justement notre continent. Nous appelons alors les gouvernements, nous appelons les personnes de bonne volonté, des organisations humanitaires, des ONG humanitaires, que ce soit au niveau national comme au niveau international, d'intervenir. Puis c'est une urgence, c'est une question des vies humaines. A Fatundou, environ 3 400 personnes qui sont rassemblées là-bas, sur deux sites, à la paroisse catholique et à un site Béaté, un bâtiment que Béaté avait abandonné à l'époque. A Fatundou, ils se trouvent au marché de Mayoyo, où ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas à manger. Il faut que nous puissions intervenir. Même les domaines de la santé, les ministères de la santé, ils doivent intervenir. Puis c'est ces gens qui sont ensemble. Il y a des conditions sanitaires qui ne sont pas bonnes. Il faudrait qu'on fasse une intervention. Sinon, il va y avoir des maladies. Et là, je vous confirme qu'aujourd'hui, il y a au moins 4 corps qui se trouvent à la mort et qu'on doit intégrer. On ne sait pas quoi faire jusqu'à ce moment-là. Donc c'est une interpellation que nous sommes en train de faire. Nous lançons ces clés d'alarme en direction de la République démocratique du Congo et en direction du monde entier. Parce que c'est une calamité. Un groupe de délicants juveniles spécialisé dans le banditisme urbain à Matadi a été traqué et arrêté par les services de sécurité provinciaux dans les quartiers cellules à Voisinon, le site touristique Belvedere au Congo central, témoin de l'événement Pierre-Romboulou. En proie à une délicance juvénile caricaturée des phénomènes Koulouna, dont sont victimes les habitants de la dizaine de quartiers cellules, avoisinant le site touristique Belvedere à Matadi, il s'agit de quartiers Ntsele, Nord, Tiasis, Jabako, Momo, Kingunza, Baoba, Mpozo. Ses compatriotes qui vivent dans une insécurité criante avaient organisé une marche pacifique de protestation dans certains acteurs de la ville portuaire de Matadi. Kailiko affiche et banderolle en main pour dénoncer ces phénomènes des sociétés contraignants dans cette partie du Congo central. Faisant de la lutte comme d'insécurité son cheval de bataille, l'autorité urbaine de cette cité portuaire, maître Patinzou Zivouma Kengedi, accompagné de tous les services de sécurité, a traqué ces malfrats jusque dans leur dernier retranchement dans les coins les plus réculés de Matadi. A l'issue de cette opération sécuritaire de plus de 4 heures, mené terre dans la nuit, une trentaine de délinquants juvéniles, tous récidivistes, garçons et filles, dont l'âge varie entre 18 et 30 ans, sont tombés dans les mailles du filet de ces agents de sécurité de l'État. Ces bandits de grands chemins évois en Matadi ont été arrêtés et déférés devant les instances policières et judiciaires compétentes pour une procédure juridique concrète. Bientôt, la province du Kwango sera dotée d'une formation médicale. L'annonce est du député provincial Anissé Mbangala à l'issue de son itinorance dans le Kwango. Il a parcouru tout le territoire de Kengé en passant par le village de Saint-Pierre jusqu'à Kewamba. Objectif, redynamiser sa base, échanger avec elle sur les enjeux politiques de l'heure et surtout sur les échéances électorales qui se profilent à l'horizon. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres à pied, l'honorable Anissé Mbangala a offert des dons, parmi lesquels des tôles, chèvrons, ciment, des lampes pour l'éclairage public et des centaines d'épargnes aux femmes, sans oublier une prise en charge médicale d'un garçon souffrant de l'hydrogène aigu à l'hôpital des Moukila pour ne citer que celle-là. Nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez. Nous allons construire un centre de santé avec l'appui du gouvernement, mais moi j'offre des tôles, chèvrons, microscopes et des médicaments pour la prise en charge de malades. Cette démarche s'inscrit dans les cadres de son itinérance à travers la province, comme le prévoient les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale. Accédons en circulation le mardi 4 octobre dernier d'un camion Mercedes des établissements SNSB à la sortie de la cité d'Idiufa. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais les dégâts immatériels sont importants. Le délai premier de route principale en RTC est un véritable casse-tête. Dans la province du Kuiu, un poids lourd de la marque Mercedes des établissements NSB s'est renversé le mardi 4 octobre 2022 à 6h du matin à la sortie de la cité d'Idiufa à 4 km de la rivière Moussanga. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais les dégâts matériels, eux, sont importants d'après les dires du conducteur. Ces véhicules de matricule 8639R01 revenaient de Dibail à Louboué, où il effectuait une double opération, déchargement et chargement de produits agricoles, notamment les maniocs et le maïs. Les travaux de réhabilitation de ces tronçons étaient confiés à l'Office des routes, mais triste est de constater que ceux-ci n'auront connu jusqu'alors que quelques mètres d'infrastructures d'assainissement comme rénovation. Selon le chauffeur, la mauvaise état des routes serrée à la base de l'accident, car le ravin range les lignes de la route par recul de tête. La population lance un cri d'alarme au chef de l'État pour sauver ces tronçons, qui est une voie principale pour l'évacuation de sa marchandise, mais aussi le seul passage pour accéder à ce territoire. À l'heure actuelle, le trajet est coupé et la circulation devient compliquée. La crainte de voir cette route devenir un repère des agresseurs traverse déjà les esprits de cette population. De la province de Lomami, l'heure est à la sensibilisation sous le projet de développement des 145 territoires de l'RDC. C'est le puisse président de l'Assemblée provinciale qui est à pied d'œuvre. Le projet ambitieux de développement à la base au profit des 145 territoires de la République démocratique du Congo ne laisse indifférent les Congolais des différentes provinces du pays. Pour permettre à la population de s'approprier de ce projet, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami, l'honorable Clovis Nombi, a, au cours de la tournée qu'il a effectuée dans les territoires de Lubao, dans le cadre de ses vacances parlementaires, sensibilisé la population sur le projet de développement des 145 territoires, fruit de la vision politique du président de la République, Félix Tshiseke Di Chilombo, qui veut que le développement parte de la base. A cette occasion, l'élu de Lubao a échangé avec la population qui a plaidé pour la réhabilitation des infrastructures routières, des écoles et des hôpitaux quasi inexistants, ce qui rend difficile l'accès de cette population aux soins de santé, surtout celles qui habitent les secteurs de Kisengwa et de Bekaléboué. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Omanie a amené à cette population un lot de matériels médicaux et de matelas qu'il a rémis à cette population située entre les provinces du Maniema, Sankourou et Tantanika. Ce geste de bienveillance était accompagné d'un message de paix. En santé, ils étaient à l'école du savoir sur la prise en charge médicale des survivants à des violences basées sur le genre. Plusieurs prestataires dans ce domaine veulent en tout cas contribuer à l'amélioration de la qualité de l'offre des soins et des services de la prise en charge médicale de ces victimes. Toto Sumo a été à cette cérémonie au centre et nous en parlons. C'est dans une salle remplie de membres du personnel tant académique et scientifique des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire du Basuelet et s'ouvre cet atelier de formation de trois jours sur le nouveau système éducatif dénommé licence, master et doctorat LMD en sigle. Au cours de la cérémonie du lancement, au nom des chefs des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire du Basuelet, le président de la conférence provinciale, le professeur Ewalev Masikimi a remercié l'initiative qui pourrait donner la facilité à leurs institutions à enseigner autrement, évaluer autrement et apprendre autrement. De son côté, le directeur des laboratoires interdisciplinaires des droits et développement de l'université de Kisangali, le professeur Ursile Lelody Makungu, explique les exigences de la mise en œuvre du système LMD qui consiste aux règles de progression du système et les renforcements des capacités des corps académiques. Au nom du gouverneur des provinces à mission, le vice-gouverneur, le chef des travaux Christophe Kondangalemond, a dans son mot avant de déclarer ouverte cette formation. Je remercie le président de la République et le chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Tulumbo, pour sa vision particulière quant à la réforme de l'enseignement. L'enseignement supérieur universitaire dans notre pays éprouve beaucoup de difficultés parmi lesquelles figure la qualité des enseignements dispensés. Le LMD permet une meilleure lisibilité et une harmonisation des grades au niveau international. Sur ces mots, que je déclare ouvert l'atelier de formation sur le système licence, master, doctorat. Il convient de noter que les universités et institutions supérieures du Bas-Gelais ont à l'extérieur d'autres établissements de la RDC basculés dès l'ouverture de l'année académique 2021-2022 au système LMD. Cet atelier a bénéficié de l'appui financier de la Fondation Carole Aguito. Une causerie école a réuni aujourd'hui autour du président national de la Croix-Rouge RDC des cadres administratifs animateurs de structures de base de ce mouvement humanitaire de la capitale Kinshasa. Opportunité saisie par Grégoire Matézo pour attirer l'attention des uns et des autres quant à la rédynamisation des actions de la Croix-Rouge à la base. Les violences basées sur le genre constituent une grave violation des droits humains. elle affecte la santé et le bien-être des femmes et des filles. Parmi ces violences basées sur le genre les violences sexuelles ont atteint un taux élevé dans notre pays. Les guerres et divers troubles sociaux en sont les causes majeures. Pour faire face à ces problèmes de santé publique le programme national de santé de la reproduction et santé sexuelle organisait la formation des cinq jours à l'intention des prestataires des centres d'excellence des Macalas maternités de Quintambo et l'hôpital général de référence Pierre Focom de Kimban Tseke sur la prise en charge de victimes de violences basées sur le genre. Aujourd'hui avec les protocoles de Maputo qui autorisent de pratiquer l'avortement en cas de viol de l'inceste c'est pourquoi nous voulons apporter une information par rapport à la prise en charge des survivants de violences sexuelles. Au terme de cette formation les participants seront suffisamment outillés pour offrir les services de santé aux patients. AIPAS nous a déjà renforcés sur le CAF et la contraception comment communiquer sur l'avortement et les CVTA que le paquet soit complet il fallait former en violences sur les gens. Cette formation organisée avec l'appui financier du Pays-Bas a pour but de renforcer le système de santé dans la ville province Kinshasa avec l'appui technique et financier de l'I-PAS qui était plutôt une formation des prestataires médicales sur la prise en charge médicale des survivants à des violences basées sur le genre avec notre consœur Célestine Toto-Soumou. ...de la Croix-Rouge RDC et des cadres administratifs animateurs de structures de base de ce mouvement humanitaire de la capitale Kinshasa opportunité saisie par Grégoire Mathézou pour attirer l'attention des uns et des autres quant à la rédynamisation des actions de la Croix-Rouge à la base. Causerie École avait pour objectif essentiel d'informer et de former les volontaires sécuristes. Le président national de la Croix-Rouge Grégoire Mathézou a tenu à mettre à la pointe d'actualité des questions sanitaires toute l'assistance. C'est ce qui a conduit le responsable national de la Croix-Rouge de rappeler à ses membres certaines dispositions statutaires qui régissent cette institution. Il s'agit entre autres des sept principes fondamentaux de l'auxiliarité de la Croix-Rouge vis-à-vis du pouvoir public, de la mission et du fonctionnement de cette organisation humanitaire au niveau communal ainsi que des droits et devoirs des membres et volontaires sécuristes. Il a mis un accent particulier sur l'utilisation et la gestion des volontaires avant, pendant et après les événements, voire les différentes activités de la Croix-Rouge. Le pouvoir de l'humanité à partir de la base des activités se régissent au niveau de la base. Nous avions eu une mission de Sécurie. La première mission c'est poser les gestes qui sauvent Sécurie. Le monde avec situ l'arrivée de la Croix-Rouge a changé les tonnes et les méthodes des activités de la Croix-Rouge. Nous sommes partés sur la sensibilisation dans des communautés. Ils sont mieux placés pour connaître le problème de vulnérabilité de la population. Ils doivent aller dans des avenues, dans des maisons, informer les gens et informer les gens qu'ils prennent le vaccin. Nous sommes maintenant dans la sensibilisation. On dit que les gens doivent se faire vacciner. Après avoir remercié le président national pour cette initiative salutaire, le président urbain de la Croix-Rouge Kinshasa, Julien Kouississi est revenu sur la mise en application et l'appropriation des grandes orientations de cette vision pour un meilleur fonctionnement de la Croix-Rouge dans la capitale. Les 20 ans d'existence de l'émission Télésanté seront célébrées en septembre 2023. Pour clôturer il y a 19 ans précédent, Dr Jeff Matalaja exposé sur le thème des avantages spécialisés aux dépandas était à cette cérémonie aux cliniques Ngalima. 20 ans d'existence de l'émission Télésanté sur les antennes de la radio-télésion nationale congolaise. Les festivités ouvrent déjà ses portes. Le couronnement est attendu au mois de septembre 2023. Le vendredi 30 septembre dernière, date symbolique qui a été choisie par le concepteur et producteur de cette émission Michel Capamène avec l'appui de tous les membres de la structure L'Union des journalistes et communicateurs en santé UGISAM pour clôturer le 19e anniversaire et placer les pas dans la 20e année avec un plateau spécial dénommé Tribune Santé. Tout est parti avec le souhait de bienvenue offert aux invités par Mimi Bordeaux le docteur Djavoutalajan expert et spécialiste neurochirurgien premier sélectionné qui a bénéficié du privilège d'ouvrir les balles il a exposé sur les thèmes avancées hyper spécialisées en médecine. L'orateur du jour a au cours de son intervention démontré que la problématique de l'avancée hyper spécialisée ne peut pas faire l'objet de quelconque complexe. La RDC a plus de 250 médecins congolais spécialistes dans différents domaines. Les ressources humaines sont donc disponibles pour assurer la prise en charge médicale. Un RDC la seule difficulté c'est le manque d'un plateau technique moderne. Les médecins sont toujours dévoués et disponibles pour servir la population congolaise à qui le martellent. Attendu à ce numéro spécial de Tribune Santé m'a empêché le président du Sénat le professeur Modeste Abati n'a pas manqué d'envoyer un message d'encouragement aux journalistes la représentante de l'autorité de tutelle le docteur Anne-Marie Toumba directeur du programme national de la santé de la reproduction a lancé les festivités de 20 ans qui iront jusqu'au 30 septembre 2023. Cours d'envoi lancé pour les festivités du 20e anniversaire premier numéro du plateau social de Tribune Santé tape sur le deuxième plateau prévu à la fin de ce mois d'octobre. Désormais, la tradition est imprimée. Chaque mois, un nouveau numéro de Tribune Santé sera produit. L'invitation est donc lancée à tout le monde à qui les prochains tous. Autre chose, Célestin Guinamau, chef des travaux de l'Université de Kinshasa a défendu sa thèse les implications économiques du pont route-raille entre Kinshasa et Brazzaville à l'Unikine. Le récipiendaire a reçu du jury la mention grande distinction Cédé Kenina. D'un galon scientifique à un autre, tante Nguyenamau, Célestin, passe de chef des travaux au docteur à thèse en sciences économiques de l'Université de Kinshasa. Les ponts route-raille entre les villes de Kinshasa et Brazzaville dans le cadre de l'intégration régionale et le développement économique en Afrique. C'est le sujet soumis à la note du jury et qui lui a valu la mention grande distinction. Le désormais docteur Célestin Tantunguinamau révèle ici la motivation de ce travail scientifique si original. Les ponts route-raille entre Kinshasa et Brazzaville sera un jeu construit. Il est important pour la RDC. de se préparer pour l'édification de ces ponts à travers le respect du préal du choisi qui est la construction du chemin des frères et Kinshasa et Brazzaville mais aussi la construction du port en offrant la banane. La République du Congo s'apprête aussi et se prépare aussi à travers la réalisation des services de transport. Donc tout le monde se prépare et un jour le pont sera construit. Ce travail fruit d'une recherche scientifique laborieuse fera sans doute l'objet d'un support dans la matérialisation de ces projets intégrateurs qui est le pont Routarai tributaire en amont de la construction du port à l'eau profonde des Bananas. Une journée scientifique à la faculté de droit de l'université de Kinshasa elle a été organisée en l'honneur des professeurs Mvioki et Masanga admis à l'Emirata par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. La cérémonie d'hommage à ces professeurs a eu lieu dans la salle des promotions Mgr Luc Gilon Chez maintenant Ils sont désormais professeurs émérites le professeur Mvioki Babutana et la professeure Massara Poba Tous deux étaient professeurs ordinaires à la faculté de droit de l'université de Kinshasa et respectivement membres au département des droits de l'homme et au département des droits économiques et sociaux Ces deux scientifiques élevés au Panthéon du Savoir ont été honorés ces jours par leurs pères et diverses personnalités du monde académique et scientifique pour leur admission à l'Emirata depuis le 22 novembre 2021 conformément aux articles de 202 à 208 du statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire L'admission à l'Emirata c'est justement une dignité reconnue aux professeurs Mvioki et Massanga qui ont atteint l'âge de la retraite scientifique et cela en raison de leurs expériences et compétences remarquables au département des droits de l'homme et droits économiques et sociaux où ils ont formé au moins un homologue à titre principal Ces deux lauréats ont partagé leurs expériences à l'assistance Un bon message pour les jeunes pour dire écoutez il faut aimer le travail il faut vous approcher malgré les difficultés Pour revenir à la cérémonie après le mot du secrétaire général administratif représentant le recteur de l'Uniquine le doyen de la faculté de la faculté de droit à prononcer le mot de bienvenue suivi des mots de circonstance des chefs de département de droit des normes le professeur Diedoné Kali Sensibiliser sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde C'est le but de la journée internationale de l'enseignant célébrée le 5 octobre de chaque année ici en RDC Cette journée a vécu à l'école Massamba en double cérémonie Les détails avec Yon Voka Combien noble doit s'accompagner de meilleures conditions et un environnement propice L'école Massamba l'a compris et elle s'est mis au service de l'éducation durant 57 bonnes années 57 ans d'existence l'école Massamba a transformé les potentiels des apprenants en capital scientifique Tout le monde se mobilise de l'essentiel idéal la conscience professionnelle la mobilisation de ressources parce que nous avons le devoir de former ses enfants qui étudient dans de bonnes conditions des conditions idéales d'apprentissage qui répondent effectivement à tous les objectifs qui s'effectuent Satisfaits de cette double cérémonie le parent d'élèves venu participer à l'élection du président du comité des élèves de l'école Massamba n'ont pas tari des loges en l'endroit de cet établissement scolaire Nous en avons toujours obtenu une grande satisfaction sur le plan de l'éducation sur le plan de l'instruction sur le plan culturel et sur le plan même de la discipline et de la moralité Créé le 4 octobre 1965 par Simon Massamba l'école connaît aujourd'hui un nombre croissant d'élèves et s'est étendue dans plusieurs communes et villes des différentes provinces du pays Et ce communiqué de presse pour boucler ce journal la société nationale d'électricité SNEL-SA département de distribution de Kinshasa dédicat informe son aimable clientèle que suite aux travaux d'entretien périodique des équipements électro-mécaniques prévus au poste haute tension de Maluku la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce vendredi 7 octobre 2022 de 8h à 18h dans certains quartiers des communes ci après Maluku Ntsele Kimban Tseke Massina et Ndili toutefois la situation pourra être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile nos centres de vente et services ainsi que le call center 177-188 sont à la disposition de la clientèle pour toute information utile nos centres de vente et services ainsi que le call center 177-188 sont à la disposition de la clientèle la SNEF et sa présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 29 septembre 2022 le département fait donc de ce journal merci à vous de l'avoir suivi 20h vous aurez sur ce plateau Patrick pour vous informer d'ici l'après les soins de vous je vous retrouve très prochainement au revoir